Normal, je pense, énormément, même pleurer plus que tout. Moi, je... Ouais, elle a pleuré plus que tout, mais pas plus que lui. C'est la petite nuance sémantique. Comme elle sait très bien qu'elle a pleuré moins que lui, hop là, un petit glissement, elles sont très très fortes à ça. C'est tout en souplesse au niveau des ischios et des adducteurs. J'ai pas pleuré plus que toi, mais j'ai pleuré plus que tout, mon chéri. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, mais pas forcément le moment préféré des vidéoscopées. Justement, alors, certains ont l'élégance d'accepter que si on upload volontairement du contenu en ligne, ils puissent être discutés, voire critiqués. Et puis, certaines ont l'égo un petit peu trop surdimensionnés, habitués, peut-être qu'elles sont, à ce que leur image, à ce que l'ensemble de leur production soit louée par des turiféraires qui leur envoient des déclarations d'amour, qui leur lèchent tout simplement les harpions. Eh bien, assez certains et surtout assez certaines... Je rappellerai que la possibilité de diffuser des extraits des publications des gens se passant de leur autorisation est encadrée à la fois par le droit américain qui régit YouTube et à la fois par le droit français. Ça s'appelle le Code de propriété intellectuelle, article 122-5. L'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits, dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. J'ai besoin que nous soyons un certain nombre à signer cette tribune pour la poursuite des vidéoscopies, car depuis des mois, je ne vous le dis pas systématiquement, mais je reçois énormément de pression et de menaces de gens qui ne supportent de voir leur image commentée à l'écran que pour entendre des louanges. Voilà, je compte sur vous, soyons nombreux, plus on sera nombreux, plus on sera forts. Malheureusement, tout le monde n'a pas la tenue, l'élégance et la dignité d'accepter la critique, alors il faut parfois rappeler que la loi l'autorise et que sans liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge possible. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Alors avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture ? Bonjour Mélissa, j'ai cliqué sur rupture sur ta vidéo ou votre vidéo, je ne sais pas si vous êtes une équipe chez Tataki RTS, parce que mes petits singes et mes petites guenons me l'ont demandé. Alors singes et guenons, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas péjoratif. Avant, je les appelais les chatons pour complaire aux algorithmes qui favorisent plus le partage des vidéos d'animaux, mais désormais, des gauchistes m'ont comparé à un grand singe, donc comme je suis plutôt flatté, je trouve que le singe est un animal plus intelligent, plus malin que les chats, eh bien désormais, je vous ai upgradé gratuitement votre statut. Vous êtes passé de petits chatons un peu idiots à mes petits singes et mes petites guenons. Donc voilà, remerciez-moi et faisons une communauté de singes, on va dire rebelles et intelligents, parce que ça serait copier quelqu'un qui ne l'est pas forcément, mais en tout cas, faisons de notre mieux. Alors Mélissa, donc, semble être la présentatrice. Je ne me regarde pas RTS, je ne connais pas cette émission, je suis décontextualisé. Je n'ai même pas, pour tout vous dire, pour certains qui pensent que j'exagère à décontextualisation, en vidéoscopie, notre chef monteur Hugo, à qui nous passons le bonjour, bonjour Hugo, fabrique des extraits que je mets en dur sur mon disque dur et que je lis sur mon écran. Je n'ai même pas le contexte YouTube, je n'ai pas le titre de la chaîne, je n'ai pas le titre de la vidéo, je n'ai pas les vidéos associées, je n'ai pas la playlist. Je suis là sur mon bureau d'ordinateur offline, sans le Wi-Fi. Et je vois donc sur fond gris, donc un aplat de gris, un camaïeu de gris, pas forcément très très heureux. Je vois une jeune femme, qu'elle âge est là, Mélissa, 24, 25 ans, 25, 26, entre 24 et 26 ans, en maquillage nude, c'est-à-dire, elle est maquillée, elle a du fond de teint, ce qui l'empêche de briller à la softbox, avec un tie and die un peu discret et un genre de vêtement un petit peu neutre, donc ça doit être la nouvelle tendance de s'habiller en genre neutre, avec des sourcils pas épilés, ce qui est plutôt pour me plaire, une coupe assez, finalement, un peu non-genrée, qu'une frange qui n'est pas vraiment une frange. Tout ça sent bien l'homélie progressiste. Enfin, je ne dis rien, mais ça ne sent pas la mise en avant d'une féminité exacerbée ou des codes de la séduction. À la limite, pourquoi pas ? Il en faut pour tous les goûts. Et voilà, elle a un visage assez poupon, avec les pommettes hautes, elle ressemble à un petit ourson, Mélissa. Je ne sais pas quel animal on pourrait... Nous, on est des singes. C'est un petit ourson mignon, je trouve. Est-ce que tout va bien dans votre fille ? Oui, ça va, Mélissa, merci. Et comment ça se passe qu'on a une relation stériorique ? Eh bien, pour cette nouvelle expérience... Alors là, nouvelle expérience, nouvel invité, après Mélissa, nous passons à... Comment va-t-on l'appeler ? En CM2, j'avais une rouquine qui lui ressemblait un petit peu dans ma face qui s'appelait Shirley, voilà. Donc elle a un peu une tête d'anglaise, comme ça, on sent un peu... Elle n'a pas de soutif, d'ailleurs. Ce qui est bizarre... Enfin, ce n'est pas bizarre qu'elle n'ait pas de soutif. Je flatte toujours la prise de risque, donc bravo Shirley pour la prise de risque. Petite poitrine en poire, pas de soutif, très bien. Mais, par contre, je trouve que l'angle de la caméra, du coup, n'est pas très saillant. C'est-à-dire que là, tu nous fais un 4-5... Le réalisateur fait un 4-5ème. C'est un peu étrange, pas forcément très élégant. Je pense plus pour de l'amateurisme que pour de la volonté de mal faire. On voit le reflet de la softbox dans la lunette. Ça, c'est très laid. Donc, encore une fois, je pense que c'est une prod assez amateur. Ce qui ne me déplaît pas, nous aussi, on est des amateurs. Bon, on fait de notre mieux, mais nous aussi, on a des câbles qui pendent et qui dépassent. Regardez, il y a un câble en haut au-dessus de sa tête qui pend. Il y a un câble en bas à gauche à côté du pied. Si c'était une prod de pro, on n'aurait pas ces détails-là, mais ça ne me choque pas. Donc, tout ça fait preuve d'un certain amateurisme qui ne me déplaît pas tant que le discours est sincère. Comme disait Cochet, on n'est pas là pour faire de la mise en place, encore moins pour faire de la mise en scène. On est là pour qu'on croise ce qu'on dit. Eh bien, je n'attends que de croire ce que va me dire Shirley Bralès. Shirley Sansoutif. Nouvelle expérience, on a réuni des ex qui vont... Des ex, bon, alors là, on a, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Brian. On va se revoir et revenir pour la première fois. Ah, alors là, on a, par contre, tête de coréenne, on va l'appeler Rachel, ça me rappellera la mienne. Bah oui, je fréquentais une Rachel métisse coréenne, anglaise, il y a 15 ans maintenant. Rachel, bienvenue. Rachel a un look un peu manguesque, cartoonesque, qui est très rigolo. Je ne suis pas sûr, par contre, des boucles d'oreilles en croix du Christ. Boutes d'oreilles rectilignes, c'est bien quand on a un grand coup, sur le petit coup, c'est... Enfin bon, ça c'est un détail. Pour l'instant, tout le monde est avenant, tout le monde est à corte, on ne taclera pas sur le physique gratuitement. Attendons le discours. La rupture, mais juste avant... Ah, là, on a Benoît, Benoît Lefarme de Hard Rock. Oui, alors je suis vraiment de moins en moins convaincu par les choix des teintes. Pour moi, il y a une petite marge de progression, si je puis me permettre, Tataki, par rapport au choix de vos arrière-plans. C'est-à-dire qu'on ne met pas une fille diaphane devant un fond gris blanc, on ne met pas une asiate ou une demi-asiate devant un fond jaune, et on ne met pas un mec diaphane devant un fond gris anthracite avec un pull noir. Ça fait ressortir le rose de la peau, ce ne sont pas des mises en abîme, ce ne sont pas des... des renvois de couleurs très pertinents, très orientés, très... Ça ne marche pas trop à l'écran. Pardon, désolé. Je me rappelle quand même, enfin, j'ai quand même quelques notions d'image pour avoir bossé en télé. Ah oui, à propos, il faut rappeler, je me suis rappelé de vous dire que pour les 50 ou 48% de non-abonnés, et donc sur ces 48%, on va dire qu'il y en a peut-être 30% qui découvriraient, qui me découvriraient au détour de cette vidéo, quelle est ma crédibilité pour parler de couple. Ma crédibilité, c'est que d'abord, j'ai un diplôme en sciences humaines, ensuite, j'ai écrit trois livres sur le sujet, dont un chez Hachette et l'autre chez Flammarion. Ensuite, j'ai co-animé une émission de télé en tant qu'expert sur le sujet, une émission à plusieurs millions de téléspectateurs. Renseignez-vous, vous verrez, même si vous n'en aurez pas des échos très fidèles, parce que manifestement, une certaine presse a jugé que je parlais un petit peu trop franchement. Et j'ai donné plusieurs centaines de conférences sur le thème des relations, dont la dernière centaine a été enregistrée. Et, miracle, la technologie se trouve disponible en téléchargement immédiat en cliquant ici. Voilà pour ce qui est de mes credentials sur le sujet du couple. Vous les connaissiez un peu mieux. On leur a posé quelques questions. Donc là, on a une... Qu'est-ce qu'elle est ? Un peu camerounaise, non ? Elle a un petit peu le faciès, c'est un peu... Elle n'est pas togolaise, parce que les togolaises sont plus fines, ne sont plus élancées. Ouais, un petit peu le visage un peu plat, comme ça. Je dirais Cameroun, dites-le en commentaire. Relation, enfin... Et là, on a un breton, là, non ? Je sais pas, enfin, il a l'air breton, on va l'appeler Yann. Et l'autre va tout entendre. Ah, ben, vous remarquez, je vous avais dit, manifestement, Shirley est mal à l'aise. On découvrira peut-être ou pas à l'écran pourquoi, qu'est-ce qu'il a causé. Quand on est mal à l'aise, on a tendance à pointer inconsciemment, hein, tout est suspect sauf le corps, disait Jouvet, on a tendance à pointer inconsciemment ces insécurités. Donc, on a tenté le pas de soutif à l'écran, mais dès qu'on se sent mal, évidemment, on va être récits et on pointe ce vers quoi, ce de quoi on ne se sent pas tout à fait sûr. C'est mignon, hein. C'est, encore une fois, apprenez à discerner le mignon du cynique, le cynique du méchant, tout ça n'a rien à voir, mais absence de précision des mots, absence de précision de la pensée, confusion mentale. Quand on est cynique, on pense qu'on est méchant. Quand on a l'œil, on pense qu'on est acerbe. Non, je dis ce que je vois, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, ça s'appelle faire du commentaire, argumenter, critiquer et composer. Bonjour. Oh, mon Dieu. Le premier truc qui t'a attiré chez elle ? C'est une certaine maturité, parce qu'à cet âge-là, il faut aussi dire que beaucoup de gens manquent un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les yeux complètement bleus. Alors, on ne va pas surinterpréter les cheveux bleus, d'abord, parce que moi, je les avais aussi à 15 ans, enfin, à 17, pardon, pour le bac. Je les ai eu blonds puis bleus, pour faire comme Dennis Rodman, mais j'ai déjà expliqué 1500 fois en vidéo, je ne vais pas le répéter. Que tirer de cette première réplique ? Alors, vous connaissez ma triptyque des naissances, la première naissance, c'est la naissance, on va dire, on vit en monde, la seconde, nos parents nous foutent dehors, la troisième, nos parents nous quittent, malheureusement, dans le cycle de la vie, et il y a une deuxième naissance et demie qui est la fin de la première relation longue. Et dans le monde traditionnel, cette deuxième naissance et demie qu'on appelait crise de la quarantaine ou qu'on appelait retour sur le marché, etc., se faisait entre 40 et 50 ans. C'est-à-dire qu'on fréquentait des clubs, des endroits, et puis on trouvait des quadras, comme ça, qui ouvraient un peu la chemise sur le poitrail, qui faisaient les beaux avec des femmes comme ça, un petit peu, avec des lèvres refaites, et ça s'appelait le second market, le deuxième marché. Et là, on voit que les gens se mettent désormais en couple tellement tôt que finalement, notamment hors des grandes métropoles, je l'ai déjà dit, c'est assez sociologique et vérifiable, les gens se mettent en couple tellement tôt et dans des couples tellement monographiques par défaut, on reviendra, j'imagine, sur le thème de la monogamie parce que j'imagine qu'ils vont dire qu'ils se sont trompés dans tous les sens, mais ils se mettent en couple tellement tôt que le deuxième marché arrive non plus à 40 ans, mais à 25. C'est-à-dire que maintenant, ils font des petits couples pseudo-bourgeois tellement vite qu'en réalité, leur première grosse claque arrive 15 ans avant. Bon, c'est rigolo. Dans le monde d'avant, dans le monde traditionnel, nous aurions vu là des quadras, mais on voit des gens de 25 ans. Peut-être que dans une génération, on verra des gens de 18 ans remettre en cause les motifs de leur divorce avec la personne qu'ils ont rencontrée à 12 ans. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Finalement, le monde le plus avancé économiquement et technologiquement, c'est-à-dire la Suisse, qui sur tous les critères de qualité de vie fait toujours podium avec les pays scandinaves, se remet, après la vague féministe, à vivre comme une tribu africaine où tu te mets en couple à la puberté. C'est rigolo quand même, les paraboles et les parenthèses et les accolades de l'histoire. Les accolades des gens qui s'accolent. Finalement, on se rejoint au bout, la tribu du boss Wana et la Suisse. Je ne sais pas si ça est plus paradoxal que pathétique. Dites-le en commentaire. Tu avais senti, toi, la fin venir ? Un peu. Tu savais que ça allait arriver ? Alors, clairement, je l'ai senti arriver. On s'est déjà séparés à peu près au milieu de notre relation. J'avais oublié ça. Je lui ai dit, je ne sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogue. Ça souffle. Alors là... Bon, alors là, évidemment, tu as envie de savoir si l'ex-compagnon de Rachel va être tout décoiffé par la bourrasque. Alors, je vais te le dire dans un instant, juste après. Qu'est-ce qui dure du 15 au 25 décembre qui ne passe pas par la cheminée mais qui vous nourrit tout le reste de l'année ? Eh bien, c'est l'opération de Noël des contenus payants de Stéphane-Edouard. Chaque Noël, notre nono vient doubler la remise qu'il vous offre habituellement tout au long de l'année. Vous savez, la remise groupée, c'est simplement celle qui grossit avec le nombre de produits présents dans votre panier. Eh bien, cette année, pour la première et certainement pour la dernière fois, elle est triplée. À Halloween, vous n'aviez eu que 15% et encore, ça n'était que sur 15 demi-journées. Vous savez qu'à Black Friday, vous avez eu 25 mais que c'était un 25 sans remise groupée de nono. Là, vous ne pouvez avoir moins de 30% de réduction et surtout, vous allez très, très rapidement monter à 40 voire à 50%, le tout sans avoir besoin de code ou de coupons. C'est automatique. C'est du 15 minuit au 25 minuit. Dates à l'écran. C'est très féminin. C'est... C'est l'hymen dans le misanthrope, comme dirait Cochet. C'est-à-dire que c'est asséné avec la plus grande désinvolture, la plus grande légèreté, l'air de ne pas y toucher. L'une des pires méchancetés possibles qui est de dire ce qui t'a marqué, je ne m'en souviens plus. La mémoire est un des meilleurs proxy de l'intimité. Quelqu'un que vous avez vraiment aimé, à qui vous avez tenu, pour une bonne définition de l'amour, je renvoie à ma vidéo éponyme. Quelqu'un que vous avez aimé, vous vous souvenez de tous les moments importants. bien sûr, il y a une réécriture, il y a une rétro-rationalisation qui fait que d'une dispute, deux vues différentes vont souligner différents détails. Comme disait Paul Géraldi, mémoire est plus fidèle, elle qui sait si bien oublier. Donc, bien sûr que nous corrigeons, nous gommons, nous améliorons rétrospectivement. Mais de là à en oublier une séparation, avec son visage en forme de brioche, il a un peu une tête à s'appeler Jérôme, on va l'appeler Jérôme, Jérôme, cette femme, je suis désolé, Rachel ne t'a jamais aimé. Bon, après, c'est pas grave, vous n'aviez que 15 ans. La première fois que j'ai ressenti le sentiment amoureux, j'en avais 24. Donc, effectivement, à l'âge de Jérôme, j'avais eu des relations, je n'ai jamais rien ressenti. Quand vous le sentez, vous êtes au courant, ça vous prend comme ça par le bas-ventre et puis ça monte, vous avez des sensations d'effervescence. Donc, c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est pas une attaque, c'est un fait, à cet âge-là, on n'a jamais été amoureux et ça, ça en est simplement la signature. Par contre, quand on signe une telle méchanceté, on retient les coups. Et là, avec un grand sourire, le sourire étant un peu inversement proportionnel aux yeux bridés, mais enfin, ça, c'est l'origine, avec un grand sourire naïf, elle ne retient pas les coups. et ça, c'est pas classe, Rachel, c'est pas classe. On s'est déjà séparé à peu près au milieu de notre relation. J'avais oublié ça. Je lui ai dit, je ne sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogène. J'ai fini par le tromper après, c'est horrible. Le premier à m'avoir appris quelque chose à leur âge, en fait, quand j'avais 20, 21 ans, j'étais à Sciences Po, je n'y connaissais rien, je faisais toutes les erreurs. Bon, erreurs compensées par le fait que, bon, j'avais 21 ans, j'avais des effluves cacautées qui jouaient pour moi, donc, on va dire que les erreurs sont plus pardonnables quand vous avez un certain capital physique, mais tu les fais quand même et elles te punissent quand même. Et je me rappelle que les premiers conseils relationnels que j'avais découverts, c'était sur un plateforme, ce qu'on appelait à l'époque un portail, un site d'information généraliste qui s'appelait Ask Men, demander aux hommes ou demander les hommes, je ne sais pas, peut-être existe-t-il encore, mais ça doit être bourré de pubs dégueulasses maintenant, je te parle d'il y a 20 ans. Et il y avait, pour le coup, quelqu'un qui se présentait comme coach, moi je ne coache pas les gens, même si ça fait plaisir à mes détracteurs de me réduire à coach, en même temps, comme disait Cochet, si c'est une passion, il faut la leur laisser vivre, donc si ça vous amuse, appelez-moi coach, comme vous voulez. lui se présentait comme Doc Love et derrière ce pseudonyme un peu ringard, c'était un mec qui avait 70 ans, mais peu importe. Il avait comme ça des saïds d'intelligence et il avait écrit un système qui était trop systématique comme son nom l'implique, mais pas dénué d'intérêt. Et je me rappelle une de ces phrases cultes, c'était « Les femmes mentent beaucoup moins que vous croyez, c'est vous qui ne savez pas écouter. » Quand en début de relation, on vous dit « J'ai un petit problème avec la monogamie », ça veut dire « Tu es comme dans qu'elle ne survivante, tu es mort mais tu ne le sais pas encore. » « Tu es déjà mort. » Quand on te dit « J'ai un petit problème avec l'hétérosexualité, ça veut dire « Je suis trompé avec une femme. » C'est dit, simplement, il faut la capacité de l'entendre sur le moment. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas, ils pensent que ça ne s'appliquera pas à eux. Ils pensent qu'ils en sont dispensés. Non, malheureusement, quand on vous dit quelque chose, et surtout quand ça touche au contrat de couple, à l'exclusivité, à la polygamie, à la bigamie, au trouble, etc., vous n'êtes pas dispensés, vous êtes concernés et même si c'est dit avec un grand sourire et les yeux bridés, ça s'applique à vous. Euh, oui, puisque c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Moi qui ai mis fin, bordel, putain, bécherelle, grammaire. Je suis désolé que ça tombe sur Rosetta, la camerounaise, mais enfin, j'aurais dit la même chose pour le breton ou l'Auvergnat. C'est pareil, c'est un moment, faute de français, ça suffit, il n'y a pas une grammaire spécifique à la Suisse, quoi. Elle a vu la fin arriver avant, ben oui, hélas, enfin, hélas. Désolé, c'est dans tous mes séminaires sur le couple, je ne cesse de le répéter, les femmes ont une perception beaucoup plus fine de l'évolution du niveau d'intérêt au jour le jour. L'homme ne voit rien et il ne voit que quand l'interrupteur passe de jour à nuit, alors que la femme voit le coucher et le lever de soleil. L'homme, il fait jour toute la journée et puis un moment, il fait nuit. qu'en définir les parties, voilà. Absence de nuance, absence d'intérêt pour la psychologie, et ben, comme disait la cigale à la fourmi, ça ne t'intéresse pas. On t'a peut-être parlé, cher, comment on va l'appeler, peut-être de breton, à droite, on va l'appeler Yann, peut-être es-tu déjà passé par mes contenus, on ne sait pas, ma chaîne a quand même 250 000 abonnés, il est très possible qu'un jour, en surfant sur YouTube, tu sois tombé dessus par la force de l'algorithme ou que quelqu'un te l'ait envoyé, tu m'as appris de haut, tu as dit, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui se la pète, ça ne me concerne pas, il a l'air un peu pédant, voire un peu pédé. Qu'est-ce que les gens dans les commentaires, ce sont des incels, ça ne me regarde pas. Ben très bien, traite-nous d'incels, traite-moi de pédant, traite-moi de pédé. En tout cas, moi je ne suis pas en train de chialer, de m'être fait larguer par une camerounaise, tu vois. Bon, maintenant, comme disait la cigale à la fourmi, vous avez bien chanté et bien danse, maintenant. Bien sûr, je sentais la fin venir. Moi, je n'ai pas vu venir. Moi, j'étais tellement focus sur le truc de non, non, mais ça va aller, c'est normal, il y a des ou et des bas, c'est life. Et en fait, il y a des bas. Oui, alors quand il y a des bas, en général, il n'y a plus beaucoup des bas des apostrophes et là, encore une fois, il vient d'acquiescer tout simplement qu'il n'a aucune connaissance ou compréhension non pas du logiciel féminin mais même du logiciel simplement des relations, ce qu'on appelle le niveau d'intérêt. Allez, je vais être gentil avec toi, Yann. On ne va même pas te faire payer, on va te montrer gratuitement dans le coin de l'écran le lien vers l'article sur le niveau d'intérêt qui n'est pas contrairement à ce que tu penses binaire mais qui est une courbe fluide. Puisse-t-il, cet article, te préserver de souffrir la prochaine fois ? Elle m'a trompé. Oh, la petite Rachel, la petite coquine. Elle avait dit qu'elle avait un besoin de vivre de nouvelles choses. Se séparer, c'était lui permettre pour elle qu'elle aille mieux. En fait, donc là, on a une bande de cocus. Ils sont tous cocus. Donc, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas les commentaires originaux. Il faudra aller voir. D'ailleurs, on linkera, bien entendu, comme il se doit, le lien de la vidéo originale. On le montrera également en post-production des extraits des commentaires. Qui, parmi les commentatrices femmes, remarquera que, contrairement à l'opinion populaire, toutes ces femmes ont toutes trompé les hommes alors qu'aucun de ces hommes n'a trompé la femme ? C'est l'exact contraire de ce que la prés féministe nous vend en permanence. Qui le remarquera, à part nous, les incels, les puceaux, les singes, tout ce qu'on veut ? Donc, nous, on est la déchéance, évidemment, alors qu'on a 15 à 20 points de QI en moyenne de plus qu'eux. En tout cas, pour tous les clients que je rencontre, c'est le cas dans la grande majorité. Mais nous, on remarque juste la réalité. C'est que, dans l'ensemble, soit cet échantillon est totalement biaisé et auquel cas, RTS fait un travail de propagande, mais si le propagande il y avait eu, ils eussent montré des hommes infidèles, pas des femmes, puisque là, ils vont à l'encontre de la propagande du progrès. Donc, selon moi, il y a une dose de réalité à chaque seconde de cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs, les petits singes de me l'avoir, les petites guenons, de me l'avoir soumise. Donc, Shirley, la coquine sans soutif, ne s'est pas dévoyée en temps et en heure. Ou plutôt, Yann, le breton, avec la pomme d'Adam qui sort, n'a pas mes séminaires sur la logique féminine et le couple. Donc, il n'a pas compris qu'il ne fallait pas se mettre en couple monogame avec quelqu'un qui ne s'est pas dévoyé, c'est-à-dire trop tôt, c'est-à-dire avant 24 ou 25 ans. Et donc, résultat, elle s'est dévoyée pendant Yann. Voilà. Donc, Yann a senti des démangeaisons sur les côtés du crâne. Pauvre Yann. L'action, elle voulait. Ah, oui. On ne sait pas trop où se mettre, on n'ose plus regarder la caméra. Ben oui, Shirley, c'est le principe. Ça va aller. Ah, on les met en présence. Ça va. Je n'avais pas compris qu'on les mettait en présence. Alors, on les met en présence. Alors ça, c'est un concept qui a l'air très nouveau. Enfin, peut-être qui vous paraîtra nouveau, mais qui, en fait, les quadragénaires comme moi le savent, c'est un concept télé assez ancien. Bataille et Fontaine le faisaient déjà de mettre en présence soit des amants, soit des couples, soit un inconnu qui courtisait quelqu'un ou vice-versa. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, on voit trois cinétiques de relations. On voit le couple du bas qui est extrêmement gêné d'être en présence. On met de manière à la limite équilatérale, c'est-à-dire que les deux présentent à peu près la même réaction à la main près, au bras près. Les deux ont le même angle de corps. les deux ont à peu près le même regard. Ils ressentent la même chose. Le couple du milieu, donc Shirley et Yann, par contre, là, c'est pas du tout bijectif, c'est unilatéral au sens où Yann doit faire un effort pour maîtriser ses émotions. Il est quasiment en contrition pendant que Shirley ait tout sourire. et le couple du haut, donc Rachel et Jérôme. Et bien là, c'est Jérôme qui ait tout sourire de revoir Rachel et l'autre qui a un visage peut-être pas de contrition mais de culpabilité. Oh non ! Oh ! Je t'ai envoyé un message ! Oui, mais ça, c'est désormais très fréquent. En fait, la créativité demande de l'intérêt. Le substrat de la créativité, c'est l'intérêt qu'on a pour quelqu'un. Quand on n'a plus d'intérêt pour quelqu'un, on n'a même... Enfin, plus d'intérêt. C'est pas blanc ou noir quand on passe sous la barre des 49%, CF, mes formations du même nom, on ne ressent pas l'impérieux besoin d'être créatif. Donc on emploie une phrase dont on sait que c'est de la merde, dont on sait que c'est une phrase creuse, une phrase valise, mais on ne juge pas l'autre suffisamment pertinent ou intéressant pour faire preuve d'une grande identitivité ou d'un grand effort. C'est triste, mais c'est ainsi. Oui. Je te regarde, je t'ai dit, je crois qu'il faut qu'on se quitte. Comme ça. Et tu m'as regardée et t'as fait, on en parle après. Je t'ai trompée à peu près une semaine avant ou une semaine et quelques jours avant. Puis, bah, ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini, quoi. j'ai, en guillemets, détruit le couple moi-même, donc, j'allais pas te forcer à rester avec moi, j'allais pas... Je me demande à mon test, si ces deux tombent sur cette vidéo, qu'ils fassent mon test, elle et lui, point mi. information à l'écran, c'est gratuit. Je me demande lequel des deux a le plus grand taux de F et de H. J'ai l'impression que c'est elle. Regardez, même dans la structure du corps, la structure des épaules, elle a plus d'épaules que lui, il a les épaules un peu rondes, un peu tombantes. Et même dans la répartition des masses graisseuses, il a un petit peu en bouteille d'orangina, il a un peu le... comme ça, tout le gras autour du ventre, même au-dessus des fesses. Ce qui, à son âge, n'est pas normal. Le mec, il a 20 ans, j'en ai 43, j'ai pas ce gras-là. Elle a comme ça les hanches assez étroites, les épaules assez larges. C'est presque à se demander si celui qui faisait la fille, c'était pas lui. Il y avait une relation qui n'allait pas pouvoir fonctionner plus loin. Toi, tu lui annonçais aussi le fait que tu l'avais trompé à ce moment-là. Pour moi, juste, qu'on arrête là, c'était... Ah ! Quand quelqu'un a une question blanche et franche, ne dit oui ni oui ni non, mais recontextualise, c'est louche. Ça veut dire que c'est toujours la pire des réponses qui est à comprendre. Là, elle aurait dû dire oui ou non. Donc le fait qu'elle dise pas oui ou non, ça veut dire oui. Déjà, un pas suffisant, j'avais pas envie de te blesser. Périphrase, périphrase, périphrase. J'ai mis d'après, deux ans après, en classe, il me semble qu'à un moment, t'étais venue vers moi et tu t'étais excusé. Excusé, pas excusé. Pardonné. Je pouvais pas te pardonner après la trahison que j'avais vécu. Et c'est juste quelque chose que je voulais t'expliquer. Pourquoi ? Après, je t'ai pas donné mon soutien. Ne jamais fournir d'explication à quelqu'un qui ne les a pas spécifiquement réclamées. C'est comme les services, les gens se vengent des services qu'on leur rend, les gens se vengent des explications qu'on leur fournit sans qu'ils aient supplié ces explications. Donc là, je m'attends à... Je m'attends à une petite gifle en retour. Alors que tu me demandais terminer. T'avais pas à me donner ton soutien ? Voilà ! Pan ! Pan ! Donnez ton soutien. Je te demande pas, même aujourd'hui, je te demande pas de me pardonner. C'est une humiliation publique. Mais Jérôme, mais reprends-toi. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Quelle humiliation ! Tu viens en position de contrition avouer ton rôle de cocu dans l'affaire et à une femme qui ne te demande rien et qui t'explique qu'elle t'a dépassé et remplacé, tu viens présenter des excuses gratuites à quoi elle répond au lieu de te remercier, elle devrait te remercier à la limite de cette épreuve de contrition, d'autoflagellation que tu t'infliges, elle est en train de te dire arrête, je ne te demande rien. Et le mec est tellement psyrosé, psyros, psychologie, à l'eau de rose, il a l'impression de se racheter une vertu alors qu'en fait sa vertu n'a jamais été en cause. Le rôle de la presse féminisée dans cette inculture psychologique est dramatique. Dramatique, dramatique. Le mec récite des espèces d'omélie, alors pour lui il a un peu plutôt le profil d'allier des mangas donc il ne doit pas réciter des omélies, il doit réciter des haïkus. Le mec récite des petits haïkus comme ça, sentimentalo, poétique en se disant c'est ma beauté eurasienne, je vais la rechoper. Elle lui répond non non mais en fait mec arrête, c'est fini, je suis une grande fille, tu ne me dois rien, arrête de t'excuser, c'est ridicule quoi. t'avais tous les droits, t'avais tous les droits de refuser de me donner de l'âne. Mais, il va chialer maintenant ? Oh, il va chialer, oh my god, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va partager une anecdote. Après tout, je ne sais pas pourquoi je serai le seul youtuber à ne pas pouvoir raconter une anecdote sur sa chaîne. J'ai été cocu une fois dans ma vie, en tout cas une fois à ma connaissance, peut-être d'autres mais je l'ignore. La fois où je l'ai su, c'était ma toute première relation à distance, sur deux pays, pendant deux ans et demi, c'était évidemment à nos âges, 22-24 ans, donc de 24 à 26 pour moi et de 22 à 24 pour elle, c'était évidemment intenable. Mais moi, je n'avais pas la chance d'avoir la qualité des contenus que je mets à votre disposition à l'époque. Moi, je n'avais qu'un article par semaine de Doc Love, je n'avais pas des teraoctets de conférences sur tous les sujets et de livres et d'e-books et de fiches et d'articles et donc, elle m'avait trompé avec son prof de beach volley et j'avais quoi ? J'avais 24 ans et j'avais 25 ans et 23, un truc comme ça et quand elle a fini par me l'avouer, j'étais en Allemagne, j'avais plein d'affaires chez elle, j'ai tout rassemblé dans un énorme sac, ça traînait par terre derrière moi, même j'ai abîmé des choses, etc. Je suis sorti de la maison, il faisait un temps épouvantable, c'était en novembre, enfin au pire de l'année, octobre-novembre, j'ai appelé un taxi, il n'y a pas de Uber ou de VTC à l'époque, etc. Je ne sais pas comment j'ai réussi à appeler un taxi, je suis allé à la gare, je n'avais pas de billet de train, j'ai acheté un billet de Thalys sur place, j'ai attendu deux heures et demie de mon train, je suis rentré, je n'ai plus jamais donné signe de vie à cette personne avec qui j'avais passé deux ans et demie, elle est venue s'humilier, elle, elle est venue à Paris par surprise, j'habitais aux Zorais de Chaussée à l'époque, j'habitais rue du Lunin dans le 14e arrondissement métro Alésia, j'habitais aux Zorais de Chaussée et elle a recouvert mes fenêtres de fleurs, elle a recouvert le parterre des fenêtres, enfin le montant des fenêtres et tout autour, c'était une trouvée de fleurs et elle est venue comme ça un jour, elle a cogné au carreau, je me rappelle, c'était un mercredi à 20h, elle a cogné au carreau, j'ai ouvert et j'ai vu tout rouge, plein de roses rouges et elle est venue s'humilier, elle n'est pas rentrée chez moi. Vous trouverez ça peut-être dur ou pas, alors si elle m'a envoyé des cartes, des lettres, etc., je ne l'ai jamais revue, je ne l'ai jamais retouchée, je ne l'ai jamais parlé, rien, 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 rien. Alors bien sûr, j'étais mal, c'était ma première relation, je n'étais pas très armée, je l'aimais beaucoup, vous ne m'auriez jamais vue m'humilier publiquement comme ça, elle m'a quittée, je lui ai tout donné, un peu d'égo, un peu de colonne vertébrale, un peu d'amour propre, merde. Ok, il va falloir aller chercher les mouchons. Et la sororité féminine, qui au lieu de couper la caméra en disant, mec, tu montres une sale image de toi, on te laisse te reprendre et on prend, non, elle laisse bien tourner et elle fait une blague à la femme. Tout de suite, encore une fois, les femmes s'agglomèrent systématiquement, ce qui est un peu un de leurs pires défauts, d'ailleurs, il faudrait faire une vidéo là-dessus, la sororité, l'agglomération, c'est vraiment ce qui vous dessert le plus, c'est insupportable. Et là, vous remarquerez que tout à coup, elles sont en train de me détester, alors que je viens de tailler les hommes depuis une demi-heure, mais là, ça ne les agace pas. Quand je taille les hommes, personne ne s'agace. Quand je taille F, les femmes me vomissent. Ce qui est assez fort, c'est que vous dites que vous étiez amoureux encore, du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes quittée ? Je ne pouvais plus. Ouais. Et c'est un mensonge, on ne s'équite pas amoureux, ça ne veut rien dire, et d'abord, être amoureux, ça ne veut rien dire non plus, de la même façon qu'il faut savoir exprimer les couleurs et les sons, il faut savoir exprimer l'intensité d'un niveau d'intérêt et d'un sentiment. On ne ressent pas la même chose pour quelqu'un au bout de 20 ans qu'au bout de deux semaines, au bout de deux mois. On s'équitait amoureux, c'est un petit peu le chant grégorien de la psychologie de comptoir. C'est on s'équitait amoureux, ça sonne bien, d'accord, mais c'est vide, c'est creux, on n'entend que l'écho, comme dans les chants grégoriens, c'est beaucoup d'écho et pas beaucoup de musique. Enfin, après, vous avez le droit d'aimer, moi, je n'aime pas. Là, c'est pareil, c'est beaucoup d'écho de sens, mais très peu de sens réel. Je ne pouvais plus me voir dans une relation avec toi. Il fallait que je rencontre d'autres personnes et puis que je puisse grandir avec d'autres personnes de mon côté parce que je n'avais pas envie de rester toujours la même Emma de quand j'avais 16 ans. Oui, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, Shirley s'appelle Emma, mais pour nous, elle s'appelle Shirley. Le goût est une succession de dégoûts, disait Paul Valéry, et on ne construit son admiration pour les vertus qu'en ayant goûté le contraire. On ne reconnaît la probité qu'en ayant côtoyé des menteurs, on ne reconnaît la générosité qu'en ayant côtoyé des radins, on ne reconnaît l'attention qu'en ayant côtoyé des gens pas attentionnés et c'est pour ça qu'on fait le dévoiement. C'est pour ça que pendant quelques années, on va vers des égoïstes, des gens qui vous battent, des gens qui vous mentent, des gens qui vous volent. C'est pour un moment dépasser cette phase et être capable de remarquer l'élégance, la politesse, la probité, la gentillesse. C'est comme tenir la porte ou tenir la portière. C'est pareil. Vous rentrez ou vous sortez de quelque part, vous tenez la porte à votre amie, elle est censée au bout d'un certain temps l'apprécier et vous le faire remarquer. Ou elle monte en voiture, vous lui ouvrez et fermez la portière. S'il passe plusieurs semaines et qu'elle ne le remarque pas, ça veut dire qu'elle n'a jamais côtoyé des gens qui ne le faisaient pas et qu'elle ne l'apprécie pas sa juste valeur. Quand elle aura remarqué que 95 ou 90% des hommes ne lui ouvrent pas la portière en voiture, ne lui tiennent pas la porte, ne prennent pas son manteau quand elle rentre ou quand elle arrive, ne lui tendent pas son manteau quand elle part, etc. Quand elle aura assez vécu pour apprécier, elle appréciera que vous le fassiez. Avant, elle ne le verra pas. C'est aussi un des rôles du dévoiement. Ce n'est pas d'essayer toutes les saveurs de la panoplie de t'es disponibles du cacao au citron. Ça fait partie du dévoiement mais ce n'est pas que ça. C'est aussi former son goût futur par une succession de... La fameuse chanson écrite par qui d'ailleurs, je ne sais plus quelle est la chanson de Johnny, l'envie. Pour apprécier un mais, il faut avoir eu faim. Pour apprécier la liberté, il faut avoir été en prison. Pour apprécier d'être sain, il faut avoir été malade. Qui a le plus morflé après la rupture ? Toi ou moi ? J'espère que c'est elle au moins pour changer parce que là, pour l'instant, c'est 10 pour les femmes, 0 pour les hommes. Ils sont vraiment totalement soumis, totalement cocus, totalement vaincus. C'est la honte de notre camp. Moi, je ne fonctionne pas par camp. Je ne suis pas binaire. Je ne suis pas homme contre femme ou masculiniste contre machin. je suis pour une bonne compréhension et pour des relations riches et épanouissantes de gens qui s'apportent mutuellement et qui sont plus forts à deux que seuls. Je ne comprends pas ce qui est si difficile à comprendre, mais pour cela, il faut comprendre les bases de la cinétique. Sinon, on finit cocu comme toute cette bande de cucks. Candole. J'ai beaucoup pleuré. Et voilà, Candole et Cucks suite. On a un gaillard bien bâti d'un mètre 85 à un mètre 90 qui a chialé sa mère parce que Fatima est partie. C'est déprimant. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, mes parents, j'ai aussi... J'ai dit qu'elle a chialé sa mère et il vient d'avouer la seconde d'après, j'ai chialé chez mes parents. Rien que pour ça, ça mérite un petit pouce rouge sur la vidéo. Je suis désolé. Là, là, je... je ne peux pas tomber juste aussi souvent par coïncidence, ce n'est pas possible. Je pense énormément, même pleurer plus que tout. Moi, je... Oui, elle a pleuré plus que tout, mais pas plus que lui. C'est la petite nuance sémantique. Comme elle sait très bien qu'elle a pleuré moins que lui, hop là, un petit glissement, elles sont très très fortes à ça. C'est tout en souplesse au niveau des ischios et des adducteurs. Je n'ai pas pleuré plus que toi, mais j'ai pleuré plus que tout, mon chéri. Ah, Shirley's back. C'était justement cette envie-là de voir autre chose. Mais c'est toi qui a le plus souffert et je le sais. Parce qu'on me l'a rappelé, je pense, tous les jours de ma vie que moi, j'étais... Tous les jours de ta vie, meuf, calme-toi, tu as 23 ans, si tu veux, donc ta vie n'a pas encore vraiment commencé. Tard ! Il n'y a pas de méchante dans l'histoire. Au moment d'une rupture, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision et tu as eu le rôle le plus ingrat. Oui, mais continue à t'auto-flageller, continue à t'humilier, continue à endosser le rôle du cocu content, du keuk. Moi, je préfère dire un candor, avec un petit c, c-a-n-d-a-u-l-e. Je ne sais pas ce que tu attends de cette prestation. Peut-être attends-tu qu'une femme nouvelle soit touchée par l'habileté avec laquelle tu te flagelles. Écoute, je connais assez bien les femmes, enfin en tout cas, j'ai 20 ans de plus que toi, donc crois-moi, je les connais mieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elles ne seront pas touchées par cette attitude, si je puis me permettre. Elles sont plus touchées par la virilité, l'expérience, le discernement et les couilles surtout. Les couilles sans se figurer. Le courage. Rien ne se fait sans courage. Certainement pas rencontrer une femme. Là, tu n'en fais pas preuve. Donc je pense que ça va même nuire à ta réputation. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as jamais osé me dire et que tu serais prête à me dire maintenant ? Tu sais, toute l'histoire, genre je t'ai trompée. Après, je suis sortie pendant deux ou trois ans avec la personne avec qui je t'ai trompée. Et bien, moi, ça me fait rire parce que mon karma est venu tout de suite. Parce que, en fait, cette personne, elle me battait régulièrement. je ne te l'ai pas dit parce que je t'avais déjà fait assez de mal, je n'avais pas envie de me prendre pour la victime encore derrière. Tu n'avais pas à vivre ça encore. Donc, voilà. Que dire ? Que dire ? Comment s'appelle ce TikToker noir avec un peu une tête de pastèque, là ? Ce sont deux fées qui n'ont rien à voir. On peut être noir et ne pas avoir une tête de pastèque. Mais lui, il a un peu un sourire de melon. Et il fait ce geste, genre, il pastiche des life tricks, comme on appelle ça désormais sur les réseaux. Et puis, il fait ce geste à la fin. Eh bien, je pense que ce geste sera encore plus fort que tout commentaire. Elle quitte un nounours féminin et ennuyeux volontairement pour un homme probablement plus masculin qui la cogne. Elle reste trois ans et ça la fait rire. plus que ça, je ne peux pas dire. Mais ce n'est pas sa faute, bien entendu. C'est la faute de l'emprise. La fameuse emprise avec un grand E qu'on n'a jamais vue. Ça doit évidemment la dédouaner de toutes responsabilités dans ses choix personnels, bien entendu. Aujourd'hui, je vais retrouver l'amour. On va se marier. Bonjour. Félicitations. Merci. Aujourd'hui, le mec, il apprend qu'elle se marie avec celui d'après. Il accuse le coup en la félicitant. C'est-à-dire cocu, content et félicitant. La Sainte Trinité. Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi ? Ben non. Menteuse. Oh, quelle menteuse. Là, tu mens évidemment effrontément, Rachel. Tu n'as plus aucun sentiment pour cet homme si ce n'est une forme de tendresse à pitoyer. Je ne sais pas comment tu vas nous le vendre, mais de toute façon, a priori, là, je fais rarement de procès en insincérité, mais là, je ne peux pas te croire. C'est impossible. Tu l'as trop humilié. Tu as ri de ses pleurs. Tu ne peux pas avoir des sentiments pour quelqu'un dont tu ris des pleurs. C'est impossible. À ceux qui concluraient rapidement « Tiens, Stéphane, on lui ment tout le temps. » Non, c'est juste que j'ai beaucoup plus de nez. D'abord, il est plus grand, plus long, 6 cm. Et puis, je remarque plus de choses. Donc, si vous saviez à quel point on vous a menti, vous seriez peut-être moins les fiers. Il se trouve que j'ai très bonne mémoire pour ce que je veux. Pas pour ce que je ne veux pas, mais pour ce que je veux. Et que je sais mettre les trucs en perspective et que j'entends les inflexions de voix. Donc, mais à priori, on m'a très rarement fait cocu à ma connaissance. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup d'experts. Pas forcément de l'amour romantique. Voilà, précise. Non, créément, tu as été aussi un énorme truc qui s'est passé dans ma vie. Oui, c'est bien. C'est flatteur, c'est amélioratif d'être qualifié d'un énorme truc. Oui, c'est bien. Tu as été un énorme bidule, un énorme truc mûche, un énorme bidibule dans ma vie. Il faut absolument conseiller mes contenus à Jérôme, là. Faites comme les femmes, coagulez-vous, unissez-vous, mais retrouvons Jérôme et présentons-lui mes contenus. Il faut le sortir de là, il faut le sauver, c'est pas possible. Oui, et puis je te remercie. Ah, le retour de Mélissa. Je me prie à faire un petit... Ah, c'est marrant parce qu'en les voyant côte à côte, tout à coup, j'avais un doute sur le métissage de Mélissa à Métis d'Ibiza. Là, on le voit bien, elles ont une similarité au niveau des yeux. Donc, Métis à Métis, c'est attaché les cheveux, c'est acheté un collier entre-temps, ça peut-être pas le fait filmer le même jour, on ne sait pas. Et elle est menue, c'est mignon, elle est toute menue, elle doit faire un mètre 60, un mètre 55, Mélissa. Milan, les trois, c'est quoi un petit peu votre mood après cette expérience ? Personnellement, je me sens très allégé. Je me sens bien. Alors, ah, 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 non, mais là, ils n'ont rien à dire, donc là, ils brassent du vent. Par contre, regardez les langages corporels qui ne mentent jamais, comme d'habitude. Regardez le cube, le support de Rachel, il est vertical. Regardez le support de Jérôme, il est totalement incliné vers l'avant. Donc, encore une fois, les langages corporels ne trompent pas. Et un langage corporel, c'est pas quelqu'un croise les jambes ou se passe la main dans les cheveux, ça, ça ne veut rien dire. C'est les inclinaisons des bustes, des jambes et raccourcir ou allonger la distance. Là, regardez qui l'a raccourci, qui se penche vers l'avant au point même de tordre son fauteuil. C'est le pauvre Jérôme qu'on va désormais tous aider du mieux qu'on peut en partageant avec lui mes contenus. Très allégé. Je me sens bien. Ouais. Je me sens mieux. Mieux, c'est vrai ? Ouais, vraiment. Pourquoi vous avez accepté cette rencontre et cette confrontation ? Je trouvais ça super intéressant parce que c'est hyper profond. Il y a très peu de personnes qui en parlent, même des fois. Oui, alors la profondeur, bon, c'est effectivement, c'est pas parce que l'écran est bleu que tu vas te noyer dans le grand bleu, si tu veux. Donc là, t'es encore dans le petit bain. Si tu veux t'intéresser à la profondeur de la cinétique des relations, moi, je connais des gens qui vont un peu plus profond. Mais bon, l'effort, il est. L'effort, il est. En tout cas, il est très, très... Il doit faire du basket, ce mec-là, parce qu'il s'exprime un peu comme un sportif. Moi, j'ai toujours fait beaucoup pour le sport français. Il est habillé comme un basketeur, il parle comme un basketeur et à côté, Mélissa fait toute menue à la pied qui touche même pas le sol. Mais très mimi. J'aime bien Mélissa. On n'exprime pas tout. Et je pense que c'est chouette de montrer aux gens qu'on peut avoir une relation amicale après une rupture douloureuse en plus. Voilà, c'était une vidéoscopie. Je vous ai déjà encouragé à ne pas rester dans cette espèce de ventre mou des 50% qui suivent la chaîne en pensant y être abonné sans l'être forcément. C'est le moment de corriger ça en vous y abonnant. Et je vous lis maintenant, une fois n'est pas coutume, des liens vers des extraits gratuits de mes séminaires payants afin d'approfondir un petit peu vos connaissances sur le couple. Un à ma gauche, un à ma droite.